Je suis agriculteur dans le bassin versant de la Sèvres-Northaise, pratiquement à sa source, à 35 km du Marais-Pretvin. Je suis éleveur de limousines. J'ai choisi de faire évoluer mon système de polyculture élevage vers l'agriculture de conservation des sols il y a environ une quinzaine d'années, tout d'abord par l'approche TCS, puis depuis 6 ans par le semi-direct sous couvert et le pâturage tournant dynamique. A travers ces nouvelles techniques, on peut mieux lier élevage et culture. En effet, les couverts végétaux sont un énorme atout, aussi bien en système de grande culture par leur impact sur le sol, mais et surtout en élevage où ils permettent une plus grande autonomie alimentaire. Le pâturage tournant dynamique participe lui aussi à l'amélioration des sols et à l'autonomie alimentaire. En effet, installer une prairie multi-espèces sur 5 ou 6 ans, voire plus, a des effets longues durées sur le sol. Au bout de quelques temps, on obtient un taux de matière organique plus conséquent, ce qui permet de faire revenir la parcelle dans la rotation culturelle. Les prairies restent en place 6 ans avant de passer en culture. Aujourd'hui, suivant les années, l'engraissement des broutards peut se faire en autonomie totale. Ce que vous pourrez voir chez moi, c'est la mise en place pratique des pâturages tournants dynamiques avec la gestion des clôtures et de l'abreuvement par exemple. On verra aussi la place des métailles et du trêve dans la ration qui me servent de ration de base. Grâce au semi-direct, je peux faire 2 récoltes par an avec la mise en place de soja derrière métaille. Ce soja est incorporé à la ration hivernale pour l'engraissement et j'étudie son taux stage pour mieux le valoriser. Je vous attends donc chez moi le 10 novembre 2016. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada